Musique Chers auditeurs, l'heure est grave. Cette émission n'est qu'un leurre et nous sommes aujourd'hui victimes d'une affreuse conspiration. En effet, si nos invités Eric, Emmanuel Schmitt et Pascal Neveu sont réunis ce matin, c'est tout sauf un hasard. Quel point commun me direz-vous entre le sosie de Matt Damon, psychanalyse spécialiste du travail de deuil, du mensonge, de la tarte à la rhubarbe et collectionneur de calendriers de pompiers, et un écrivain aux cheveux bouclés et blancs comme l'U2, le célèbre tapis Ikea, belge d'adoption et sans doute sous EPO, puisqu'il produit en moyenne 143 pièces de théâtre, 22 romans et 18 scénarios par an. Eh bien, je vais vous le dire ! L'histoire commence un matin de mai 99, vers 11h30 du matin, puisque c'est le matin. La France a gagné la Coupe du Monde il y a juste un an, mais ça, on s'en fout. Puisque ce qui nous intéresse, c'est Pascal Neveu. Un Pascal Neveu au grand cœur, puisqu'entre deux cours de psychologie donnés gratuitement à l'AFPA, enfin, c'est ce qu'il dit, vu qu'il ment tout le temps, on ne sait pas, impossible à vérifier. Il est donc aussi parrain des pupilles des sapeurs-pompiers. On y vient. Ce faveur matin, donc, Pascal Neveu est justement à la caserne de Gif-sur-Yvette, une ville charmante de 21 000 habitants, mais ça, on s'en fout, où il rend visite aux pompiers afin de leur apporter soutien et tarte à la rhubarbe, sa fameuse spécialité. Quand soudain, le téléphone VIP des pompiers se met à vibrer. Stupeur, qui cela peut-il bien être ? Les pompiers, tout à l'heure à faire du héros, n'entendent pas la ligne des VIP qui est survivreur, car les gens célèbres appellent les pompiers pour un oui et pour un non. C'est donc Pascal Neveu, intrigué par la vibration, deux coups courts, un coup long, qui décroche. Allô ? Oui, allô ? Oui ? Oui, c'est bien les pompiers ? Bah, oui. D'accord. Vous avez besoin de quelque chose ? Bah oui, sinon j'appellerais pas. Bah, dites alors. Mais j'ai honte. Vous savez, nous les soldats du feu, on en a vu d'autres. Bon, ok. Allez-y. Je me suis coincé le doigt dans une bouteille de lait. Sérieusement ? Et vous appelez pour ça ? Alors, ils avaient raison, les collègues, les VIP appellent vraiment pour un oui et pour un non. Quoi ? Non, non, rien. Mais c'est juste que vous avez qu'à le ressortir, votre doigt, et voilà. Mais j'y arrive pas. Oh là là, vous devez avoir de très gros doigts, alors. Oui, c'est pour ça, du coup je suis emmerdé. Je comprends. Vous voulez que je passe ? Mais vous êtes pas pompier, vous, ça s'entend. Non, mais par contre, je suis pas trop con, donc on devrait pouvoir y arriver. Ok, bah je vous envoie l'adresse par texto, alors. Ouais, ok. Bisous. Ouais, bisous. Pascal Neveu emporte une part de tarte à la rubarbe et fonce chez Eric Emmanuel Schmitt. Quand ce dernier lui ouvre, il lui serre la main gauche, la droite étant handicapée par ce qu'ils nommeront plus jamais autrement que l'incidente. Pascal Neveu, grâce à son sens inné de la maïotique, véritable Socrate à tendance freudienne de la bouteille de lait, tire d'affaire, enfin des os, enfin du lait, le doigt de Schmitt, qui, trop content de sa liberté retrouvée, véritable Platon sortant de sa caverne, mais avec des Ray-Ban, propose un passoah à son héros. Oui, Eric Emmanuel Schmitt a très mauvais goût en matière d'alcool, mais ça, on s'en fout. Et voilà comment démarre une grande amitié fusionnelle, et comment nos deux comparses deviennent les stars-skis d'Hydro et Hutch Lacan de l'Intellin-Vidatia franco-belge. Le problème, c'est qu'après 14 ans d'amitié, Eric Emmanuel Schmitt est devenu complètement paranoïaque, comme toutes les stars ayant échappé à l'ISF en s'installant au pays de la gaufre. Et il est convaincu que son ami l'insulte et le traite de mytho dans son livre sur les menteurs. Et quand Pascal Neveu écrit un livre sur les rêves, Eric Emmanuel a l'impression de s'être fait totalement pomper l'inconscient par son BFF. Furieux, il se débrouille comme un seul homme pour se faire inviter en même temps que Pascal Neveu ce matin sur France Inter, afin de le confronter une fois pour toutes. Car depuis qu'il est régulièrement invité sur notre radio, Pascal Neveu, comme Guillaume Meurice, a pris la grosse tête et ne répond plus au MMS LOLCATS et Boudamadaire d'Eric Emmanuel. Monsieur Schmitt n'a donc pas du tout l'intention de parler du piroquet de la place d'Arazo. De la place d'Arazo. Mais ce qu'il veut, c'est provoquer un duel avec Pascal Neveu. Alors Pascal, pas encore temps, fuyez, je vous couds ! Océane Rosemary !